Cette institution rattachée à Matignon a été créée le 22 avril 2013. Elle s'est substituée au Centre d'analyse stratégique. Jean Pisani Ferry en a été nommé commissaire général en Conseil des ministres. Le CGSP est doté de quatre missions principales. Anticiper, débattre, proposer, évaluer. Le CGSP travaille pour déterminer quelles seront les grandes orientations de l'avenir de la nation. Il participe ainsi à l'élaboration des objectifs, à moyen et long terme, du développement économique, social, culturel et environnemental de notre pays. Il est ainsi un acteur clé dans la préparation des réformes décidées par les pouvoirs publics. Lieu d'échange et de concertation, le CGSP a pour autre objectif de redonner vigueur à la concertation avec les partenaires sociaux, mais aussi de développer le dialogue avec les acteurs de la société civile. Le CGSP est ancré dans le processus de décision politique. Il est amené à faire des propositions précises au gouvernement et à fixer des objectifs chiffrés. Le CGSP participe également à la démarche d'évaluation des politiques publiques, comme récemment celle du Crédit Impôt Compétitivité. Ces quatre missions font du CGSP un espace d'analyse croisée, à la fois en termes de sujets, de pratiques et de public. L'objectif est celui d'un débat vivant, sans tabou, pour construire l'avenir et proposer des solutions innovantes. Le CGSP a ainsi été chargé par le Premier ministre du projet La France dans dix ans. Après une phase de large débat et concertation, il remettra au gouvernement sa vision de la France et présentera des propositions autour d'objectifs concrets. Le CGSP est un lieu de dialogue. Il collabore avec un réseau de huit organismes. Il est en charge d'en coordonner les travaux. Les études du CGSP sont liées à divers thèmes qui font, ou feront dans un temps plus ou moins long, l'actualité. Il publie des notes, des rapports, comme par exemple Internet Prospectif 2030 ou l'avenir du transport aérien européen, dans lesquels il formule des propositions et recommandations au gouvernement. En parallèle, il organise régulièrement des événements ouverts au plus grand nombre, colloques, séminaires, rencontres. Le CGSP joue également un rôle à l'international. Il peut contribuer à déconstruire des représentations sur la France, mais aussi porter ses idées en dehors de nos frontières. Ainsi, il collabore avec de nombreux acteurs internationaux. Tous les travaux et publications du CGSP sont rendus publics sur son site Internet. Toutes ces actualités sont également disponibles sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook. Près de 60 000 personnes suivent déjà les actualités du CGSP.